salut cette semaine cette semaine j'ai décidé de me filmer parce que faut que je reprenne un peu du poil de la bête et je pense que ça va m'aider et en même temps si vous aussi vous avez un coup de mou vous serez pas tout seul j'ai trop dormi toute la semaine dernière j'ai fait que dormir donc bah là il est 10h26 et bah je vais me lever je suis sur le parking d'un superu je vais aller chercher le petit déj et voilà c'est parti bon là en ce moment comme il recommence à faire un peu froid le premier truc qu'il faut que je fasse le matin c'est allumer le chauffe-eau parce que comme ça toute l'électricité qui a été utilisée pour le chauffe-eau a le temps de se recharger dans la journée je crois qu'en fait la dernière fois que j'ai utilisé la douche je l'ai complètement vidé ça veut dire que même depuis si j'ai rempli mon réservoir d'eau il n'y a pas d'eau dans le ballon d'eau chaude il a été complètement vidé donc il faut que je le remplisse mais pour le remplir il y a une manip qui est un peu compliquée puisque ma douche elle est cassée depuis le mois de février et du coup il faut que je fasse une manip je vais vous montrer donc en gros je dois enlever les coussins qui sont là pour avoir accès à mon local technique technique j'ouvre alors je prends un centre allez vas-y m'en fais c'est une catastrophe allez je prends un centre pour faire tenir ça et donc en gros ma douche au lieu d'être branchée au mitigeur qui est un interrupteur elle est branchée en direct ici et donc je dois mettre un fusil pour l'aminer donc il faut que j'ouvre ici le mitigeur qui normalement est un interrupteur mais là ça fonctionne plus et maintenant je vais mettre mon petit fusible et là je vais attendre un petit peu que ça coule et que ça remplisse donc que ça remplisse le chauffe-eau bon je pense que ça a assez coulé donc je vais éteindre je ne peux pas éteindre au robinet ici en premier sinon je ferme il n'y a plus de pression et pourtant la pompe continuera de fonctionner donc je suis obligée d'enlever mon fusible qui est ici et quand je prends ma douche c'est pareil je le mets là de toute façon je m'en servirai puisque je vais prendre ma douche tout à l'heure et donc je peux enfin allumer le chauffe-eau et on va voir la tension qui tombe directe ça ça m'étonne ça veut dire qu'il fonctionne pas ça ça me rassure pas putain mon chauffe-eau il fonctionne pas bon bah je suis super contente le chauffe-eau ne fonctionne pas en fait donc c'est génial en plus de ma douche que je devais trifouiller pour pouvoir me laver bah je peux pas me laver à l'eau chaude ça commence à me fatiguer voilà il n'y a rien qui est jamais simple en fait bah je vais voir ça tout à l'heure ça sera une douche froide pour aujourd'hui bon j'avais envie de chocolat depuis quelques jours c'est fait j'ai craqué donc ce matin des petits pots au chocolat et ça parce qu'il faut bien quelque chose pour mettre la pâte à tartiner bon vu les circonstances catastrophiques de cette matinée ça va être un café soluble voilà tout l'eau qu'il me reste ça va faire partie des choses à faire aujourd'hui aller faire le plein d'eau surtout son ça va c'est J'ai fini de préparer mon petit déj Et on discute Bon Ça va pas En fait ça va pas du tout J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans ma vie Je suis fatiguée Je ne me motive à rien C'est pour ça que Je me suis dit que j'allais filmer La semaine Je vais Vous allez m'accompagner Je vais juste faire du bricolage Faire du rangement Mettre de l'ordre un petit peu Dans ma vie Je vais mettre de l'ordre dans mon environnement Et parce que comme Comme me l'a rappelé mon frère Il n'y a pas longtemps Quand je range Et que je répare les choses autour de moi Quand je fais du tri Je fais aussi du tri dans ma tête Donc on va faire ça Il faut que je vous montre l'ampleur des dégâts Voilà Alors le van Il est Un bordel C'est sale Il y a plein de choses cassées partout On peut voir par terre C'est pareil aussi Là À côté de moi On peut même aller voir devant C'est une vraie catastrophe Il y a même du vomi de chat Quelque part par là-bas Dans la salle de bain Voilà Et tout ça C'est un vrai bordel Voilà Donc Voilà Et la journée a commencé Mince Et la journée a commencé avec une catastrophe De plus Puisque je n'ai plus de chauffe-eau qui fonctionne J'ai déjà pas de chauffage Si j'ai pas de chauffe-eau Je passe pas l'hiver Franchement je passe pas l'hiver dans mon veine Donc Il va en plus falloir faire cette réparation là Qui est importante Il y a plein de choses que je dois réparer Des petites charnières Des trucs à la con Et surtout ranger quoi Ranger, faire le tri Et faire de la place Parce que j'en peux plus Je dois bouger Tout le temps les trucs Pour faire à manger Pour me coucher Puis C'est plus possible en fait J'ai ça aussi à réparer Ça Le truc Argenté là C'est censé s'enrouler Mais ça fait des mois Que c'est cassé Je pense que c'est cassé Depuis au moins le mois de janvier Ou février Tout est parti en couille En février de toute façon Donc bah voilà Je finis mon petit déjeuner Et je sais pas par quoi on va commencer Mais on va commencer Bah on va commencer par la douche froide Et après on ira mettre de l'eau Là En finissant de prendre mon petit déj Je me rends compte aussi Qu'un des trucs Qu'il va falloir que Que je fasse Ou plutôt que je fasse pas C'est aller sur Mon téléphone Sur les réseaux sociaux En fait j'ai remarqué que Déjà en temps normal J'y suis beaucoup Et que quand ça va pas Je passe ma vie Sur Instagram Je pense pas qu'Instagram Ce soit le problème Je pense que ce soit C'est la résultante C'est le L'action facile Pardon C'est l'action facile Et du coup Comme je suis paralysée Dans ces moments là Je suis paralysée Sauf que mon pouce Il fonctionne Mais Ça m'apporte Encore plus de frustration Parce que Pendant que je regarde Le fil d'actualité Instagram Je me dis Il faut que j'arrête Je me bouge Il faut que je fasse un truc Mais je le fais pas Donc on va essayer De pas y aller De pas regarder de réel Je vais essayer De pas regarder de réel Les photos Tout ça Et comme ça J'aurai bien plus de temps Pour faire les choses Qu'il y a à faire Il y a un truc Quand on me connait Qu'on le sait forcément C'est que je suis Madame Liste Tout ça Tout ça c'est des listes Et j'ai des listes Partout J'ai des cahiers Partout J'ai des listes Dans mon téléphone J'ai des listes Sur mon ordinateur J'ai des listes Sur des feuilles volantes J'ai des listes Dans des carnets Et j'aimerais bien Faire le tri Dans ces listes Mais aujourd'hui Je fais pas faire le tri Aujourd'hui Je vais refaire une liste Je vais faire une liste Des choses Que j'aimerais faire Donc Je vais prendre ma douche C'est important De la mettre sur la liste C'est vrai C'est pas une blague Une fois que c'est fait Je pourrais le cocher C'est autre chose de faite Et si je le note pas Je me rends pas compte Que j'ai pris ce temps Pour prendre ma douche Donc je me dis J'ai rien fait C'est comme ça Il faut pas se demander Ce qui se passe Dans mon cerveau Donc Après On va aller faire Le plein D'eau Donc j'ai la cuve D'eau de la douche Qui est pleine Mais j'ai plus d'eau Dans la cuve De l'évier Et ça veut dire Que La cuve d'eau sale Est sûrement bientôt pleine Donc Dans tous les cas Même si J'utilisais l'eau Que j'ai dans mon bidon Pour pas la vaisselle Ça risquerait D'être rempli Et de dégueuler Ce que j'aimerais bien Aujourd'hui C'est aller faire Une démarche Sur l'URSSAF Et comme là J'ai plus de travail Il faut que j'aille voir aussi Sur Pôle emploi Comment je fais Parce que j'ai travaillé en Suisse Et quand on travaille en Suisse Il faut retravailler au moins Une journée en France Pour pouvoir Toucher son chômage Mais Je me demande vraiment Si je vais déclarer la Suisse Parce que Pour le nombre d'heures travaillées Ça n'a aucun intérêt Que je le déclare en France En fait J'ai travaillé trois jours Je vais devoir Là en attendant Si je trouve rien en France Je suis sans revenu En fait Puisque je peux pas relancer mon chômage Alors que j'avais des droits encore Donc il faudrait que je m'occupe de ça Et j'aimerais Faire La vaisselle Au moins la vaisselle Et J'avais pensé à un truc Voilà pourquoi je fais des listes Parce qu'il y a deux secondes Avant que je discute J'avais un truc en tête Et c'est parti C'est proche et le chien Un jour J'aimerais bien faire Un macramé par jour Parce que c'est bientôt Noël Et je me dis que Si je veux lancer ça C'est le moment Donc je pense que Je vais essayer de faire Un petit macramé Et je voudrais passer Une heure Au moins A chercher du boulot Je pense que Une heure C'est passé Deux heures On attend des chevaux On attend des chevaux Qui passent Voilà ce qu'elle entend Ça y est Bon Et ben c'est parti Il est 11h44 Il est tard Mais en ce moment A 11h44 Je suis largement En train de dormir Encore Donc le petit déjeuner Est fait Et pris Je vais aller Prendre ma douche Froide Bah je vais vous en profiter Pour vous montrer Comment je m'organise Un petit peu Pour la douche Déjà Quand c'est le bazar Comme en ce moment En fait J'ai lavé absolument Tout mon linge Avant de partir Du resto Où j'ai travaillé Regardez moi Ce bordel Dans mon lit J'enlève Tout ce qui est accroché Dans la douche Là C'est pareil Tout ça On enlève Cette serviette là Je m'en sers Pour la mettre Donc je prends Cette serviette Que je plie En deux Et que je viens mettre Que je mets comme ça Sur les toilettes Comme ça J'ai pas Je prends pas de risque Qu'il y ait de l'eau Qui parte dans les toilettes Ensuite Ici Je pose ça Qui normalement Est rangé Et il y a juste Ce qu'il faut dedans Bref La serviette Que je pose Juste ici Comme ça C'est prêt Quand je sors de la douche Ensuite Je fais de la place Non mais là C'est pas possible Vous voyez vraiment La réalité De ma vie Quand c'est pas rangé En fait Je dois tout déplacer En fait C'est une horreur Là On va ranger Les chaussures Dans le placard à chaussures Parce qu'on a fait Un placard aux chaussures C'est pas pour rien Mon so qui doit Et dans le coffre On va mettre là En attendant Un sac à dos De randonnée Que je n'ai pas rangé On va mettre là Puisque là Il restait une petite place Et là Je dois prendre Ce tapis Qui est mon tapis de douche Que je vais aller Secouer dehors Je crois Parce que Il est dégueulasse Ah c'est une épreuve C'est pas comme ça Tous les jours De ma vie D'habitude Je prends pas de douche J'installe le tapis de bain Ici Et là Donc Je ferme ça Je vais mettre Le rideau Ici aussi Je vais fermer celui là Juste histoire de dire Qu'il me gênera moins Donc le setup douche Est prêt Ensuite Je me déshabille Je pousse Tout ça Sur le lit J'enlève Les banquettes Et comme tout à l'heure Je vais mettre Mon fusible Et je saute dans la douche Là Là franchement Il y a zéro édulcorant Je vous montre Ma vie telle qu'elle est Aujourd'hui Maintenant tout de suite Le chaos Que c'est Et normalement On va remettre Sa déca Ensemble Non mais regardez Regardez On dirait Qu'il y a Beaucoup de place Mais non C'est faux Bon bah C'est parti Pour la douche Et bah Laissez moi vous dire Que c'était Horrible L'eau Elle était pas froide Elle était gelée Je refais pas ça Je refais pas ça Faut que je répare Le chauffe-eau aujourd'hui Et après Je prends ça Et j'essuie Mes parois J'essuie ça J'essuie le fond S'il y a de l'eau Mais en général Il y en a pas Et puis voilà Et ça Ça se vide Quand je roule Si je suis pas Dans la bonne pente Voilà Du coup Je vais en profiter Je vais pas Remettre le bazar Dans ma salle de bain Ça Je vais le trier Tout de suite Avant de le ranger Ça c'est un vieux rideau Que j'avais Acheté à la brocante Pour l'enterrement De vie de jeune fille De ma copine Je vais le jeter Vous allez voir Plein de trucs À la poubelle Un sac plastique On jette Là on a Les sacs poubelle De Du toilette sèche Un pisse debout Du PQ Ça c'est Encore Des sacs poubelle Un élastique pour les cheveux Ça va pas là Un peigne Ça va pas là La boîte De mon pain de rasage Et de mon rasoir Ça va pas là Donc ça Normalement C'est comme ça Voilà Et quand elle est sèche Il y a Ma toilette Ma serviette de toilette Qui va dedans aussi Là On met ça à sa place Ça À sa place Ça À sa place À l'évatar Pardon Ok Et Cette boîte À sa place Voilà Comme ça Là On laisse comme ça Sa poubelle Et On continue J'en profite D'être au super U Pour aller utiliser Leur toilette Pour me laver les dents Ce sera beaucoup plus pratique Qu'ici Et Pour tout ce qui est Du bordel Que j'ai enlevé De la salle de bain Je ne remets plus rien Comme ça Ma salle de bain En fait Et bien au moins Elle est rangée Donc c'est aussi le setup Pour faire sécher Mon tapis de bain Et Ma serviette de bain Donc Je laisse comme ça Et le reste Et bah On rangera au fur et à mesure Voilà Par contre On en parle de cette frange Que j'ai coupée Il y a une semaine Je l'ai réellement coupée Il y a une semaine Allez Une semaine et demie Parce que C'était juste Le jour où je reprenais Le boulot C'est pas possible Il faudra que je recommence Quand j'aurai de l'eau chaude Bon Hier Sur Maps J'ai repéré Une aire de Service Pour les camping-cars Où je vais pouvoir Donc faire le plein D'eau Je vais y aller C'est à 25 minutes D'où je suis à peu près J'y vais Je me pose Je laisse les animaux sortir Je mange Et ensuite Et ensuite Je fais le plein d'eau Et je m'occupe du chauffe-eau C'est parti Bon en fait C'est le parking de la gare Donc Il y a la route Qui est juste là Là Il y a la voie Ferrée derrière Donc ça ne me plaît pas Il faut rester Donc je vais faire le plein d'eau Et je vais regarder Direct où est-ce que je peux aller d'autre Parce que si je laisse Si je m'occupe du chauffe-eau Je vais laisser tout ouvert Et là je ne veux pas laisser les chars à sortir Ni le chien Donc je vais chercher un autre endroit après On adore quand il faut rester appuyé Et en plus que ça fuit Dans tous les sens Voilà comment je fais pour voir le niveau d'eau Donc là on voit Qu'il y a bien de l'eau Jusqu'ici Et donc je ne remplis pas plus Parce que sinon Ça risque de déborder Et pour voir Le niveau Je pose une lampe Sur le réservoir en fait En passant Par le trou Qui est ici Là C'est le trou de mon compost Je vais peut-être enlever D'abord La fameuse lampe Justement Hop Je mets ça dessus Ce que je range Ici Hop Je remets ça J'ai vraiment de la chance Parce que elle Je lui ai dit une fois C'est non Elle Elle a compris Et elle En général Elle comprend Elle ne bouge pas Quand je fais le plein d'eau Parce que Puisque j'ai fait le choix Puisque j'ai fait le choix D'avoir ça A l'intérieur Je suis obligée de laisser Le camion ouvert Pendant Pendant Que je fais le plein Du coup Il faut qu'elle m'écoute Parce que sinon Elles peuvent se tirer Donc j'ai vidé J'ai fait le plein J'ai plus qu'à ranger Le tuyau Les embouts Le plein d'eau C'est fait Maintenant Je vais trouver Un autre spot Bon J'ai fait au plus simple Je suis allée sur Park4night J'ai pris le premier spot En pleine nature Que j'ai trouvé Et On n'est pas trop mal On n'est pas trop trop mal Elles ont déjà appris Leurs aises Donc comme ça Je suis tranquille Je vais pouvoir Décharger le camion Et M'occuper Du chauffe-eau Je vais d'abord manger Ça va être très rapide Je vais me faire Je pense que je vais me faire Des tomates mozza Ce sera rapide Efficace Et Et sur la route J'ai vu un héron Dans un champ Un énorme Il était assez gros Et En fait Ça fait longtemps Que je n'en ai pas vu Je n'en ai pas vu Depuis Que je suis partie De Paris Et Ceux qui me suivent Sur Instagram Le savent Je Je filmais beaucoup Les hérons que je voyais J'en voyais énormément Tout le temps Et Je pense En fait Que le héron C'est mon animal totem Moi en tout cas Un de mes animaux Totem du moment Et Et Je pense qu'il n'était pas là Pour rien Il était là Pour me dire Vas-y Marie Courage C'est le bon chemin Tu vas y arriver Donc Ça m'a fait du bien De croiser un héron C'est un peu inattendu A cet endroit là Il n'y a pas l'air D'avoir de point d'eau Ou quoi Mais Bon Là on va dire Qu'on est sûrement Au bon endroit Allez je vais manger J'ai faim Ça c'est toute l'histoire De ma vie Quand je me décide A manger un truc Forcément C'est pourri C'est moisi A toute ma vie En plus J'ai déposé une blinde A Lidl en Suisse Allez une en moins C'est pas grave C'est pas grave On va prendre la simple Lange qui tient Sur une point de travail Pas à la ranger Sous-titrage ST' 501 J'ai déjà lavé la planche Et le couteau Comme ça Je ne me rajoute pas De la vaisselle Pour plus tard Très simple Avec l'huile de lille Pas beaucoup Du poivre Et De la fleur de sel Que je laisse sortir Parce que j'en ai jamais assez Voilà Ça devrait faire l'affaire Et je vais sortir Et je vais sortir une chaise De camping Puisque de toute façon Je dois tout sortir Pour manger dehors Ça va me faire du bien Bon bah en fait Non Je vais pas sortir une chaise Ça se couvre J'espère juste Qu'il va pas pleuvoir Parce que les travaux Sous la pluie Bon bah Bon bah J'ai mangé là Je vais regarder Ni regarder YouTube Puisque j'ai pas Ni regarder YouTube Puisque j'ai aucun réseau Donc ça ça m'arrange pas Ça me fait chier Il me semblait que j'avais vu Qu'il y avait du réseau Sur le Sur le commentaire De Parcournite C'est pas grave Enfin c'est pas grave C'est pas grave pour ma série Je m'en fous Mais par contre Mais par contre Si j'ai besoin d'internet Pour réussir à réparer Mon chauffe-eau Et ben Et ben J'aurai pas de connexion Donc pas Ça me saoule En fait À un moment donné Ça me saoule Voilà C'est pas grave Voilà Ça C'est le chauffe-eau Là C'est les connexions D'eau Et de je ne sais plus quoi Franchement Voilà Il faut que Que je remette le nez dedans Je suis ravie C'est parti Bon les gars Je suis trop contente Déjà On a des voisines Depuis tout à l'heure Il y en a une Qu'on peut plus Et En fait Ça refonctionne Je sais pas Comment c'est possible Mais Ce bouton qui est là Il était sur F Alors je ne sais même pas Ce que c'est F Je vais regarder la notice Mais je l'ai remis sur 1 Et ça refonctionne Donc J'ai plus à toucher À ça Et c'est génial Ce sera ça en moins J'ai un chauffe-eau J'ai un chauffe-eau Les gars C'est génial Je verrai même Attends si ça fonctionne encore Bon j'ai retrouvé la notice Du chauffe-eau Alors par contre Je ne sais pas pourquoi Je l'ai gardé C'est que De l'allemand Recto Verso Installation Tout C'est que de l'allemand Donc je vais aller la chercher Sur internet en français Et je vais jeter ce truc Qui ne me sert à rien Bon alors Entre 0 et F A priori C'est la position Anti-gel Donc c'était en mode Anti-gel Je ne sais pas ce que ça fait Il faudrait que je me renseigne Parce que je ne vois Pas ce que ça fait Anti-gel en fait Je ne sais pas à quoi ça sert Comment ça fonctionne Bref Et par contre C'est bien Parce que sur la notice Que j'ai en allemand Il y a écrit Position 1 35 degrés Aussi Position 2 55 degrés Et position 3 75 degrés Celsius Et sur internet La notice en français C'est écrit Alors Position 1 C'est rien écrit du tout Position 2 Environ 40 Et position 3 Environ 60 70 Donc en fait Ok 2 c'est 55 Ou c'est environ 40 C'est un peu bizarre Enfin bref De toute façon Ce truc depuis le début Entre la notice d'installation La notice et tout Il est très bien Parce qu'il est tout petit Et c'est un des seuls électriques Qui était encore dispo En 12 volts Quand je cherchais Mais alors Il ne faut pas Il ne faut pas chercher A être aidé Bon bah ça C'est réglé Je suis bien contente Donc maintenant que c'est vide ici Je vais en profiter Pour tout nettoyer correctement Pour laver par terre aussi Parce que Bah Mine de rien C'est là C'est là qu'il y a La litière Et en fait Ben Ça sent un peu Le pipi Par là Donc Je ne sais pas Si elles ont visé à côté Ou si c'est à force Qu'il y a la litière Mais je vais laver par terre Avec de l'eau Du vinaigre Et ça va faire du bien Tout nettoyer Tout re-ranger Ça c'est fait Bon Voilà où j'en suis Là J'ai nettoyé Cette planche Et ce coussin Qui sont La planche Et le coussin Des chats J'ai changé Les petits pads Antidérapants Qui sont là Et qui permettent De tenir la gamelle Quand je roule Donc ça C'est nettoyé Et je vais passer Un coup d'éponge Sur le devant De leur meuble Et ensuite J'arrête pour aujourd'hui Il restera Ce soir La vaisselle Je veux la faire Aujourd'hui absolument Et Ensuite En fait J'ai ce petit chemin là Ou celui là Je ne sais pas Qui m'appelle J'ai envie d'aller me promener Donc là Je vais me promener Tant qu'il fait encore À ce prévôt Évidemment Je dis ça Ça se couvre Alors qu'il y a du soleil Depuis tout à l'heure Mais c'est pas grave Je lâche pas l'affaire Si j'arrive à respirer Je vais me promener Voilà Et demain Je pense que Je vais me couper les cheveux Et Ranger mes vêtements Je crois que je vais vous faire Une vidéo par jour Parce que sinon Ça va être beaucoup trop long Donc je vais faire De petites vidéos Mais je vais faire en mode En mode daily vlog Voilà Jusqu'à ce que j'ai fini De retaper tout De retaper toute ma maison Je suis revenue de promenade On a fait un petit quart d'heure 20 minutes Juste histoire de marcher J'ai vu qu'a priori On peut faire une grande boucle Donc je pense que demain Je sais pas quand Parce qu'il risque de pleuvoir Donc demain Entre les gouttes Je vais essayer D'y retourner Et de faire un plus grand tour Parce que là C'est plein de boue J'avais pas mes chaussures de rando Enfin j'avais un jean large Pas équipée du tout Et je viens de reprendre du coup Ma liste De ce matin Et c'est pour ça que c'est bien De faire des listes Parce que d'une J'oublie les choses Donc je me souviens plus Que j'avais en tête L'envie L'idée de faire ces choses là Et j'oublie Que j'ai fait des choses Donc par exemple J'ai cru que j'avais rien fait De ce que je voulais faire Mais j'ai quand même Été faire le plein d'eau C'est pas négligeable C'était 20 minutes de route C'était presque 40 Entre mes deux spots Et puis avec l'eau au milieu J'ai mis 40 minutes Plus le temps de mettre de l'eau Etc C'est fait au moins J'ai quand même Tout vidé Pour réparer le chauffe-eau Qui n'était pas A priori cassé On verra demain matin Mais pour réparer le chauffe-eau Ensuite J'ai tout nettoyé Et donc Je voulais faire Mon ursaf Et mon pôle emploi Je voulais faire Ma vaisselle La vaisselle je vais le faire Et je pense le reste aussi Là je vais le faire Un petit macramé Je pense pas que je vais le faire aujourd'hui On verra Parce que Faut encore que je monte cette vidéo Je me rajoute du taf Mais c'est pas grave Ça va pas être un montage de fou Mais j'avais besoin d'être accompagnée cette semaine Et c'est la solution que j'ai trouvée Je pense que Je pense que malgré le temps de montage De toute façon Qui sera pas ouf Puisque Je vais mettre les séquences bout à bout Je vais pas vous faire un truc de fou Pour du daily vlog Mais Je pense que ça me fera quand même un petit peu de bien Déjà j'ai beaucoup bougé aujourd'hui Par rapport à J'ai plus bougé que ces trois dernières semaines En une seule journée en fait J'ai quand même fait plein de trucs J'ai vu du paysage Donc Donc on continue comme ça Ce soir je fais donc ma vaisselle Demain quand je vous reprends Il n'y aura plus de vaisselle Et Je m'occupe de Tous Mes trucs administratifs A demain Marie Voyage dans Rafiki Avec Morphée Iris et puis Litchi À bord de leur Renault Master Parcours le monde Dans la bonne humeur